Avec nous sur ce plateau, le coromac de l'Ajbali Tchendem, Ibu Djouf, bonjour. Bonjour, Sohna Fati, ravi de te retrouver, vraiment. Bonjour également à tous nos chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Alors, l'actualité internationale, nous démarrons en Ukraine avec la guerre de Bilan-Krimp à 89 morts à Makivka après une frappe sur une base occupée par des Russes. Exactement. Alors que le premier bilan communiqué lundi dernier par les autorités russes faisait état de 63 soldats tués après les frappes ukrainiennes de nouveaux corps ont été découverts dans les ruines. Selon les autorités, le nombre de nos camarades morts à temps, 89 a déclaré le général Sergei Surkov dans un communiqué vidéo diffusé par le ministère russe de la Défense. Voilà, donc c'est dans une vidéo. Des rassemblements se sont déroulés mardi en Russie. C'était pour rendre hommage aux militaires tués donc lors de ces frappes. Aux Etats-Unis, Amber McLaughlin, américaine transgenre, âgée de 49 ans et reste la première personne exécutée aux Etats-Unis en 2023. L'Américaine a reçu donc une injection létale et a été déclarée morte à 18h51 hors local dans le pénitentiaire de Bonne Terre dans l'état de Missouri. Selon donc les médias locaux, elle était restée détenue dans le couloir de la borde masculin. Donc Amber Le Guin, 49 ans, est également devenue cette personne transgenre exécutée cette année. Aux Etats-Unis, toujours à la chambre des représentants, pas de président élu au premier tour du jamais vu depuis maintenant un siècle. Il avait déjà donc connu en échec, lui, Kevin McCarthy, une défaite humiliante selon le journal britannique The Guardian. McCarthy donc, représentant des républicains californiens, espérait être élu. Dès hier, donc, 3 janvier, à la tête de la chambre des représentants de Washington, pas moins de 19 républicains, essentiellement de la droite dure, ont en effet apporté leur voix à un autre candidat au premier tour. En Allemagne, remettre en cause la figure d'Otto Bismarck, est-ce de la Kanzelkaltje, peut-on encore considérer l'homme d'état comme le père de la nation allemande ? Son héritage est âprement discuté, assure la presse d'outre-une. On témoigne les débats autour d'une salle du ministère des Affaires étrangères à son nom, qui a été récemment débaptisée. Otto Born Bismarck, donc, 1815-1898, fait son grand retour dans la vie politique allemande. Il reste un personnage historique, emblématique, et ministre des Affaires étrangères. Et pour parler du climat, dans les Alpes, la neige manque cruellement en pleine saison de ski. Des stations de ski plus vertes que blanches, partout dans les Alpes, le constat est le même. Et donc, de la France à la Roumanie, le continent bénéficie donc du temps ensoleillé. La ville suisse de Demelon, dans le canton du Jura, a déjà battu le record de température pour le 1er janvier, avec 19 degrés enregistrés, une situation qui inquiète, alors que la Coupe du Monde de slalom géant à Abdelbonen doit débuter le 7 janvier prochain. Et pour terminer, Fatih Rugby, l'emblématique capitaine sud-africain, Sia Colissi, signe en France, racine 92, considérée comme l'une des stars mondiales du rugby. Actuelle, 3e ligne sud-africain, Sia Colissi s'est engagée donc. Jusqu'en 2026, champion du monde en titre, il rejoindra ce club de la périphérie parisienne après la Coupe du Monde de 2023 qui se déroulera à l'automne en France. Le Racing a fait l'annonce hier, avoir trouvé donc un accord avec l'un des meilleurs joueurs au monde âgés aujourd'hui de 31 ans sans la fatigue. Merci beaucoup Ibu Diouf, prochain rendez-vous, ce sera à 7h05, tout de suite, Café Presse, Café Cour.